... Merci. Merci aux ECPA pour leur invitation à présenter les aménagements pédagogiques. Comme le titre l'indique, ça va être surtout centré chez les enfants. Donc, effectivement, pour ceux qui travaillent chez l'adulte, il faudra simplement un peu transposer ce que je vais dire pour l'appliquer dans le monde du travail. Voilà. Donc, je vais être très pratico-pratique. Il n'y aura pas de théorie dans mon diaporama parce que, voilà, là, l'idée, c'est ce qu'on peut faire avec des enfants qui ont des troubles de la mémoire de travail. Comment est-ce qu'on peut les aider en adaptant, en fait, leur environnement ? Donc, c'est un autre aspect des prises en charge que l'on peut proposer. Donc, je vais parler de trois points principalement. L'intérêt de l'évaluation, on vient de le voir juste à l'instant et dans la présentation du professeur Michel Fayol, que l'évaluation était un point important pour proposer des aménagements et des rééducations de la mémoire de travail. Je parlerai également du second point qui est, donc, modifier certains aspects de la vie de l'enfant ou de l'adulte, là, on pourra le transposer, pour essayer d'améliorer certains aspects de la mémoire de travail. Et le troisième point, donc, là, ce sera une proposition d'aménagement, donc, des idées qu'on peut mettre en place, donc, très pratique, là aussi, pour essayer d'aider l'enfant. Donc, le premier point, c'était, donc, l'intérêt de l'évaluation. Donc, on l'a déjà dit, l'évaluation neuropsychologique de la mémoire de travail, elle doit être très fine. On l'a vu juste à l'instant avec les deux études de cas. Tout trouble ou toute performance déficitaire dans une tâche ne signifie pas nécessairement qu'il y a un trouble de la mémoire de travail. Il faut essayer d'aller le plus loin possible avec l'idée que derrière une performance déficitaire, il y a peut-être différents processus qui sont plus ou moins défaillants. Et donc, pour proposer dans la suite une rééducation efficace, il faudra savoir quel processus il faut rééduquer. Et on ne peut pas proposer à tous les enfants le même type de rééducation, parce que tous les enfants n'ont pas les mêmes types de troubles. Donc, il faudra se poser la question, est-ce que c'est un trouble de la mémoire à court terme verbal, visio-spatial ? Est-ce que c'est un trouble de l'ordre sérieux ? Est-ce que c'est plutôt le stockage d'informations qui est déficitaire ? Est-ce qu'il n'y a pas un TDAH derrière qui explique le trouble de la mémoire de travail ? Parce que si on rééduque la mémoire de travail alors qu'il y a un trouble de l'attention, donc c'était une des questions de tout à l'heure, on n'aura pas du tout le même impact, voire ça ne marchera pas. Donc, ce qui est vrai pour la rééducation, est également vrai pour les aménagements pédagogiques qu'on va mettre en place. Si on propose tous les mêmes aménagements pédagogiques à tous les enfants qui ont des troubles, sans savoir de quels troubles il s'agit, ça va être compliqué. Et si on propose à un enfant qui a un trouble de la mémoire de travail verbale, des aménagements en passant par la mémoire de travail visio-spatiale, on ne va pas pouvoir faire ces mêmes aménagements avec un enfant qui a un trouble de la mémoire visio-spatiale. Parce que là, on va le mettre complètement en échec. Et la reconnaissance du trouble par l'évaluation, elle va être indispensable pour expliquer à l'enfant ce dont il souffre, pour mettre en mots, pour lui dire, voilà, tu n'es pas bête, tu as les capacités intellectuelles qui sont bonnes, néanmoins, tu es en échec scolaire, et cet échec scolaire, il peut s'expliquer par ce trouble de la mémoire de travail. Et donc, le mettre en mots va lui permettre de se dédouaner un peu et de comprendre ses difficultés. Ça permettra également à la famille de comprendre ses difficultés, et également aux enseignants et aux autres professionnels qui accompagnent l'enfant de comprendre et de pouvoir aider au maximum l'enfant. Parce que c'est quand on comprend un problème qu'on peut l'aider et être sensibilisé à ce trouble. Donc là, juste pour illustrer des différences, pour montrer l'intérêt de l'évaluation, vous avez les performances d'enfants dyspraxiques, dyslexiques, dyscalculiques et TDAH sur des épreuves de mémoire interverbal, visospatiale, de mémoire de travail verbal et de mémoire de travail visospatial. Donc on voit que, selon les pathologies, on a des profils cognitifs qui sont totalement différents. Et même si on prenait des enfants à l'intérieur d'un même trouble dys, on va dire, on trouverait là aussi des différences selon les individus. Et si on prenait d'autres syndromes, syndromes génétiques, là aussi on observerait des différences importantes entre les syndromes. Donc l'intérêt de l'évaluation, ça va être de mettre en évidence ces disparités pour pouvoir proposer les aménagements les plus à l'époque. L'enfant qui a un trouble de l'attention, on va pouvoir le détecter sur différents points. Donc il y a un profil qui a été établi par Aloe. Notamment un enfant qui n'a pas de difficultés au niveau de ses relations sociales, il est bien dans le groupe. Néanmoins, quand il y a des activités de groupe, notamment quand il y a des interactions entre les enfants, il va être plutôt en retrait. Parce que comme il a des difficultés de compréhension d'une trouble de la mémoire de travail, notamment verbale, il va être plus en retrait. C'est un enfant qui va aussi avoir du mal à répondre à des questions posées sur une lecture qui est proposée par l'enseignant. Pourquoi ? Parce que là aussi la lecture fait intervenir la mémoire de travail. On en a déjà parlé ce matin. Or, l'enfant, comme il a des difficultés de compréhension de ce qu'il lit, il va avoir du mal à répondre aux questions. Donc là aussi, il va se mettre en retrait et il va éviter de répondre. C'est l'enfant aussi qui, quand il a la réponse à une question qui est posée, il va tout de suite lever le doigt et il va donner sa réponse immédiatement, sans même attendre que l'enseignant lui ait dit que c'était à lui de répondre. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il va oublier sa réponse. Donc s'il ne la donne pas tout de suite, si elle est décalée dans le temps, il ne va plus s'en souvenir. Donc c'est l'enfant qui lève le doigt, l'enseignant l'interroge et il a perdu sa réponse. Donc généralement, hop, il donne leur réponse avant que l'enseignant lui dise que c'était pour lui. Comme ça, il est sûr de l'avoir donné. Donc ça, ça va pouvoir être interprété comme de l'impulsivité. Donc c'est là où il faudra savoir si il y a de l'impulsivité chez cet enfant, ou est-ce que ce n'est pas comme il sait qu'il va être en échec s'il ne donne pas tout de suite sa réponse, du coup il la donne tout de suite. Quand les consignes sont données oralement, l'enfant va être en difficulté, surtout si elles sont longues, complexes, avec beaucoup d'informations. Un enfant qui aura un tout d'amort de travail verbal, il fera des consignes simples et relativement courtes. C'est un enfant qui va pouvoir sembler inattentif et distrait par ce qui se passe autour de lui, et on va le voir en évaluation pour des difficultés d'attention. Et parfois, on fait le bilan d'attention et des fonctionnalités intuitives, et il n'y a aucun trouble, mis à part effectivement tout ce qui concerne la mémoire de travail. Sur le plan des apprentissages, on aura des difficultés en lecture et en mathématiques, principalement avec des progrès qui seront relativement médiocres et faibles. La qualité du travail, elle est aussi assez mauvaise, parce que l'enfant a peu de créativité, parce que la créativité fait intervenir la mémoire de travail, et cet enfant va en fait donner des idées relativement simples, et il aura du mal à développer tout un tas d'idées, parce que, par exemple, s'il est en train de faire une rédaction, il va donner une idée, puis après il aura du mal à se souvenir de l'autre idée qu'il avait eue, et du coup, il va développer une idée, et puis finalement, le temps passe, et à la fin, il a peu développé ce qu'il avait à dire. Et comme il aura la plupart du temps oublié les consignes, qui auront été donnés oralement, il va faire ce qu'il aura compris, ou ce qu'il aura mémorisé, donc il va faire un travail par scène. Donc la remédiation cognitive, elle va s'appuyer sur différents points, le professeur Orpévaillé en a déjà parlé un peu ce matin, donc on va soit rééduquer le trouble, soit proposer des stratégies, soit on va s'appuyer sur les forces pour contourner le problème, donc un enfant qui a un trouble de travail verbal, c'est le plus fréquent, on va essayer de passer par le canal visuel, et aussi on peut mettre en place des aménagements pédagogiques, donc c'est là mon propos d'aujourd'hui. Donc pourquoi est-ce qu'il faut mettre en place des aménagements pédagogiques à l'école, notamment, donc après ça peut être repris également à la maison pour les parents qui veulent accompagner leur enfant pour les devoirs. Tout d'abord parce que la mémoire de travail, on l'a déjà dit, elle corrèle fortement avec de nombreux apprentissages scolaires, la lecture au niveau de la conversion graphème phonème, puis plus tard au niveau de la compréhension, au niveau des mathématiques, notamment le calcul mental, tout un tas d'apprentissages dépendent de la mémoire de travail. Alloué, en 2005, avait montré que sur 600 enfants qui n'avaient pas de difficultés d'apprentissage scolaire, il n'y en avait aucun qui présentait un trouble de la mémoire de travail. A l'inverse, ceux qui avaient des difficultés d'apprentissage générales présentaient, dans la majorité des cas, un trouble de la mémoire de travail. Par ailleurs, les enfants qui bénéficient d'une scolarité spécialisée, type CLIS, ULIS, SEGPA ou IME, présentent également, dans la majorité des cas, un déficit de la mémoire de travail. Donc quand je dis un déficit de la mémoire de travail, c'est de manière générale, après il faut aller voir quel problème c'est. Donc tout ça fait qu'à peu près 10% des enfants souffrent d'un tel type de trouble, et l'idée de mettre en place des aménagements pédagogiques, c'est parce que tous les enfants ne pourront pas bénéficier d'une rééducation de la mémoire de travail. Pour des problèmes d'accessibilité et pour des problèmes de coût, parce que ça coûte relativement cher, donc il y a certaines familles qui ne pourront pas proposer à leurs enfants ce type de rééducation. Donc il faut bien trouver des solutions pour ces enfants, donc la mise en place d'aménagements pédagogiques peut être une solution à moindre offre. Donc le premier point qui me semblait important sur lequel on peut effectivement jouer pour améliorer la mémoire de travail, c'est tout d'abord essayer d'améliorer l'hygiène de vie. Donc ça c'est quelque chose qu'on va noter à l'anamnèse quand on fait le point avec la famille. C'est une étape qui est très importante parce qu'elle donne plein d'indicateurs sur comment l'enfant vit chez lui, qu'est-ce qu'il fait. Voilà, un enfant qui, on va le voir, passe toutes ses heures devant l'ordinateur comme ça a été proposé tout à l'heure. Effectivement, on va avoir des troubles, notamment des troubles d'endormissement, du sommeil qui joueront sur la mémoire de travail. Donc on va avoir trois aspects, trois domaines, le sport sur lesquels on peut jouer, donc le sport, le sommeil et l'alimentation. Donc tout d'abord, on va commencer par le sport. Donc le sport a de multiples vertus. Ça, je ne vais pas vous l'apprendre. Ça améliore la qualité de vie, ça permet d'être plus en force. Il y a tout un tas de choses qui sont bénéfiques par le sport. Mais également, donc ça c'est un peu moins connu, ça a des effets sur le fonctionnement cognitif. Donc notamment, il y a pas mal d'études qui ont montré quand même qu'il y avait des effets positifs du sport, notamment du sport d'aérobie. Donc je vais y revenir, sur le fonctionnement cognitif et de manière plus générale sur les apprentissages des enfants. Le sport d'aérobie, c'est quand vous faites un effort modéré, voilà, donc sur un certain temps. Et donc votre rythme cardiaque ne doit pas dépasser, donc la formule c'est 220 moins votre âge chronologique. Et on considère que c'est, il faut le multiplier par 60-70%. Donc c'est 60-70% du rythme cardiaque maximal. Donc si vous avez 20 ans, par exemple, donc ça fait 220 moins 20, qui fait 200, et 60-70% de 200, ça fait à peu près entre 120 et 140 battements par minute. Donc voilà, c'est ce type de sport. Donc globalement, c'est vous faites un footing pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, et c'est pas un footing où vous êtes au sprint, où vous arrivez à parler en même temps. Voilà, donc c'est ce type de sport, on va le voir tout à l'heure dans une expérience qui montre des effets plus que du sport intensif. Voilà, donc il y a plusieurs études qui ont montré chez des enfants qui étaient notamment en surpoids, des enfants ou des adultes qui étaient en surpoids, que la pratique du sport pouvait améliorer les fonctions exécutives. Sachant qu'au préalable, là aussi, il y a plusieurs études qui montrent que des corrélations, donc après, le lien de causalité n'est pas montré, entre des capacités d'apprentissage faibles et le surpoids de l'élève. Donc les élèves qui sont en surpoids auraient tendance à avoir de moins bonnes capacités d'apprentissage et des capacités intellectuelles plus faibles. Mais là aussi, ça reste des corrélations. Donc j'ai repris quelques études pour vous montrer l'intérêt du sport. Donc c'est par exemple l'étude de Pontifex, les collaborateurs, en 2009, qui ont proposé à 21 étudiants d'à peu près 20 ans trois sessions pour trois conditions. Soit ils faisaient des exercices d'aérobie pendant 30 minutes, un rythme cardiaque maximale à 70-70%. Des exercices de résistance, donc là c'était des exercices de musculation, donc ils calculaient en fait la charge maximale que pouvait porter le sujet sur un exercice et ils reprenaient 80% de la charge maximale et la personne devait faire 8 à 12 répétitions de cette charge maximale. Donc en fait c'était des efforts qui étaient assez intenses mais pas soutenus dans le temps. Et il y avait une tâche de repos également, c'était 30 minutes assis sur une chaise. Donc voilà, et après ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont proposé des tâches de mort de travail, donc c'était une tâche de Sternberg modifiée qui était administrée avant, juste après, et 30 minutes après l'entraînement. Donc la tâche c'était ils présentaient un ensemble de 3, 5 ou 7 lettres pendant 2 secondes, puis une lettre pendant 200 millisecondes et le sujet devait décider si la lettre était présente ou non. Donc vous pouvez calculer le temps de réaction et les performances du sujet. Donc voilà ce qui a été démontré. Donc c'est ici, vous avez une différence au niveau du temps de réaction. Donc on a aussi une différence au niveau des performances entre le pré-test et les autres post-tests uniquement pour ceux qui ont fait des exercices d'aérobie. Les autres ne montrent pas de différence significative, que ce soit les exercices de résistance ou le repos. donc là, il n'y a pas d'amélioration des performances de la mémoire de travail. Une autre étude, celle de Cibler, en 2007, donc 48 sujets, là aussi des étudiants qui avaient deux sessions, soit une baseline, donc une tâche contrôle, soit un entraînement. Donc l'entraînement, c'était là aussi 30 minutes d'exercice d'aérobie et les tâches proposées, c'était des tâches d'opération span et de reading span. Donc opération span, en fait, vous avez une tâche de jugement, vous devez dire en fait si l'opération elle est juste ou pas juste et après c'est suivi d'une lettre et vous devez mémoriser la lettre, après on vous fait une seconde opération que vous devez juger puis une autre lettre et ainsi de suite comme ça et à la fin on vous demande quelles étaient les lettres que vous avez retenues. Voilà, donc là, ces auteurs après, ils ont en fait regroupé les sujets selon quatre groupes, ceux qui avaient de faibles performances de mémoire de travail, ceux qui avaient des performances dans la moyenne faible, dans la moyenne haute ou des performances hautes. Et ce qu'ils ont démontré en fait, c'était que les exercices d'aérobie étaient améliorés les performances en mémoire de travail uniquement pour le groupe qui avait des difficultés de mémoire de travail. Les autres groupes, les exercices ne montrent pas d'amélioration. Donc ça, c'est intéressant pour les patients qui présentent des troubles de la mémoire de travail, c'est-à-dire que ce sont surtout eux qui vont bénéficier de sport d'aérobie. Une autre étude, donc là, c'est pour une étude en IRM fonctionnelle. Donc c'était 15 étudiantes qui étaient âgées entre 19 et 22 ans et qui avaient, là aussi, un entraînement pendant 30 minutes à 120 battements par minute. Puis une tâche de NBAC qui était proposée 15 minutes après en IRM fonctionnelle. Donc ce qu'ils ont démontré, donc ça, c'était la procédure, je ne vais pas trop m'attarder, donc c'est les tâches de NBAC, c'est des tâches assez classiques, donc soit NBAC moins 1 et NBAC moins 2. Et ce qu'ils ont démontré, c'est des différences uniquement pour le groupe qui avait suivi l'entraînement et uniquement pour la tâche de NBAC moins 2 avec une augmentation de l'activité au niveau du gyrus frontal médian droit, du gyrus lingual droit et du gyrus fusiforme gauche. Et on voyait également une diminution de l'activation au niveau du cortex angulaire antérieur, du gyrus frontal inférieur gauche et du lobule paracentral droit. Donc l'exercice modifie l'activité cérébrale. Donc en conclusion, le sport, là j'ai montré que des études qui montrent un effet, il y a d'autres études qui ne montrent pas d'effet, donc là après il faut regarder dans le détail quels types d'exercices sont proposés, parce qu'on a vu qu'en fait ce sont essentiellement les exercices d'aérobie qui fonctionnent et l'entraînement d'un aérobie lui n'est pas efficient pour tout ce qui est fonctionnement préditif. Mais en tout cas il y a de nombreux indices qui permettent de dire que quand même proposer une activité à un enfant qui aurait des troubles de la mort de travail ça pourrait l'aider, en tout cas ça peut être une piste à développer chez les enfants qui n'ont pas ce type d'activité. Et bien sûr il faudra privilégier les activités d'aérobie donc comme je le mets le marathon sera mieux qu'un 100 mètres parce que le 100 mètres c'est une exercice d'aérobie, vous êtes sur un temps très court, très intense par contre le marathon c'est quelque chose vous devez aller si vous partez au sprint pour un marathon très vite vous allez vous arrêter. Voilà donc globalement les études montrent qu'on peut jouer sur le sport pour améliorer la mémoire de travail. Au niveau du sommeil donc là aussi c'est un point qui est très important à relever à l'anamnèse donc c'est là comment se passe le sommeil de l'enfant. Donc il y a des temps de sommeil qui sont recommandés donc par exemple pour les enfants de moins de 3 ans c'est entre 12 et 14 heures par jour entre 3 et 5 ans c'est entre 11 et 13 heures entre 5 et 12 ans c'est entre 10 et 11 heures un adolescent c'est entre 8 et 9 heures et un adulte c'est à peu près 7-8 heures. Donc ça c'est ce qui est recommandé après ça varie également d'une personne à l'autre il y a des enfants qui ont besoin de très peu de sommeil d'autres qui ont besoin de beaucoup de sommeil donc là il y a des variabilités intersujettes néanmoins c'est des grandes moyennes. l'idée en fait c'est après c'est de voir si l'enfant est fatigué ou pas est-ce que son sommeil est suffisant ou pas et quelle est la qualité de son sommeil donc pour ça en fait vous avez de nombreux questionnaires que vous pouvez trouver il y a le questionnaire des habitudes du sommeil de l'enfant donc c'est un truc qui est un questionnaire qui est en anglais mais qui est très facile à traduire ça reprend une vingtaine de questions et ça permet déjà de donner des pistes pour savoir en fait s'il n'y a pas des difficultés particulières. Donc là aussi il y a pas mal d'études qui ont montré que des privations de sommeil pouvaient engendrer des troubles dans les mémoires de travail et d'autres études à l'inverse ont montré que de dormir améliorait les performances en mémoire de travail donc je vais notamment vous montrer l'étude de Kuriyama qui a proposé à vingt-neuf sujets en fait des évaluations donc le groupe il a divisé les vingt-neuf sujets en trois groupes donc le groupe A avait un premier entraînement donc une première phase de testing où on évaluait sa mémoire de travail à 8h du matin puis on le retestait à 3h de l'après-midi et on le retestait à 10h du soir donc lui le groupe A n'a pas dormi entre les trois entraînements entre les trois sessions de testing pardon par contre le groupe B lui il a eu une première évaluation à midi une deuxième à 10h du soir du premier jour puis il a dormi et le lendemain matin à 8h du matin il a été également retesté le troisième groupe lui a eu la première évaluation à 10h du soir puis il a dormi puis il a été retesté à 8h du matin et à 6h de l'après-midi et donc les résultats montrent que vous avez les résultats en haut c'est la performance et en bas c'est le temps de réaction voilà donc globalement en temps de réaction on n'a pas de différence significative sur les trois groupes par contre on note une amélioration pour le groupe B et pour le groupe C donc pour le groupe A qui est le groupe contrôle on va dire lui il n'y a pas d'amélioration des performances en mémoire de travail par contre pour le groupe B on voit que l'amélioration elle se note après l'année de sommeil et pour le groupe C c'est également après l'année de sommeil donc les deux tests qui ont été faits après avoir dormi donc globalement les performances s'améliorent si on a des bonnes capacités de sommeil donc c'est pour ça qu'il est important de respecter les heures de coucher et les temps de sommeil des enfants un enfant qui va se coucher à différentes heures c'est un jour à 8h un jour à 21h un autre jour ça sera à 22h trop de variations comme ça sachant que le lever par contre lui il est toujours à la même heure généralement parce qu'il y a l'école le lendemain donc c'est pas très bon il est important de respecter les temps de sommeil donc pour ça il faut éviter les activités exprès scolaires trop tard le soir si effectivement il y a entraînement entre 20h et 22h donc j'ai beau dire tout à l'heure qu'il fallait faire du sport les entraînements voilà quand on est dans l'excitation du sport du coup on a du mal à s'endormir donc là forcément ça va retarder les phases de sommeil il est également fortement recommandé d'éviter les écrans le soir tout ce qui est tablette téléphone SMS TV console ordinateur enfin voilà tout ce qui est contrôle parce que il y a des des paramètres qui empêchent la sécrétion mélatonine et or la mélatonine c'est celle qui va nous permettre de nous endormir également il faut surveiller le temps de devoir le soir moi j'ai certains patients qui arrivent et qui disent l'enfant passe 2 à 3 heures tous les soirs à faire ses devoirs donc voilà il arrive à 17h il finit il est 20h il a fait que travailler durant sa journée donc de 8h30 du matin jusqu'à 20h il a travaillé donc voilà le sommeil ne sera pas de bonne qualité même si effectivement il a son temps de sommeil pour des enfants pour lesquels on n'arrivera pas à régler tout seul le sommeil en donnant quelques conseils d'hygiène de sommeil il y a des consultations spécialisées de dignité du sommeil dans les CHU ou ailleurs en tout cas il y a des professionnels qui sont formés pour ce type de trouble et donc parfois c'est conseillé d'envoyer les médicaments il faut également surveiller les apnées du sommeil donc c'est les apnées du sommeil sont entraînent des troubles cognitifs donc il y a plusieurs études qui sont sorties récemment qui montrent que notamment au niveau des fonctions exécutives ça perturbe et à très long terme ça peut entraîner des démences donc chez les adultes donc ça a été démontré donc il y a des hypothèses par exemple dans la crise 2021 sur qui sont sujets plus sujets que les autres par exemple à la démence de type Alzheimer que les apnées du sommeil pourraient être un facteur aggravant pourrait générer ce type de démence sachant que dans la crise 2021 les personnes sont plus sujettes que les autres aux apnées du sommeil donc chez eux il faut particulièrement surveiller ce facteur là parce qu'on peut avoir des troubles cognitifs qui sont générés par ça voilà et à long terme il y a des études qui montrent aussi que ça peut entraîner des démences de type basculaire donc là aussi après c'est irréversible donc il faut être attentif les apnées du sommeil les signes principaux c'est un enfant ou un adulte qui va s'endormir en journée qui va être fatigué en journée notamment même en activité c'est pas que dans les phases de repos si c'est en pause mondiale à 13h après un repas hyper niche au restaurant qu'il soit fatigué c'est un peu normal si c'est en plein milieu de la matinée à 10h qu'il commence à s'endormir alors qu'il a passé une nuit en termes d'heures correctes c'est qu'il y a effectivement un problème donc on le voit notamment chez des enfants ou des adultes qui sont en surpoids ou obèses donc c'est un facteur de risque donc là aussi sur internet vous trouvez tout un tas de questionnaires à remplir sur les apnées du sommeil donc si vous avez un doute chez un patient c'est bien d'y penser pour essayer de l'aider au mieux voilà donc conclusion sur le sommeil il faut dormir un nombre suffisamment d'heures contrôler la qualité du sommeil également parce que vous pouvez dormir 10h si vous avez un sommeil qui est de mauvaise qualité il n'est pas réparateur donc vous pouvez également avoir ces problèmes cognitifs et il faut également faire attention aux apnées du sommeil comme je viens de le préciser donc le troisième point c'est ça concerne l'alimentation donc là aussi il y a des études qui montrent qu'on peut jouer sur les capacités cognitives des personnes donc le cerveau il a besoin de nutriments pour fonctionner c'est un organe il a besoin de consommer de l'énergie pour être au top il a également besoin de s'hydrater donc là aussi c'est des choses qu'on peut essayer de repérer à l'anamnèse donc le cerveau il a besoin notamment d'eau donc il est composé à 70% d'eau et donc pour fonctionner il a besoin d'être correctement hydraté donc il y a des études qui montrent que la déshydratation affecte le fonctionnement du cerveau et la mémoire à court terme c'est notamment l'étude de Fada en 2012 qui montre une corrélation négative entre la déshydratation et le score en chiffres donc ça c'est une étude qui avait été faite chez les enfants en Sardaigne il me semble voilà donc ça c'est là aussi c'est un aménagement qui est tout simple c'est de boire suffisamment et de dire à l'enfant de boire suffisamment donc les deux autres points c'est pas forcément pour les enfants puisque le café on va peut-être pas forcément le donner en tout cas il y a des études qui montrent une amélioration notamment sur l'administrateur central donc qu'on a vu tout à l'heure dans le dans le modèle de Bagelich alors peut-être que ce serait une amélioration plutôt de la vitesse de traitement de l'information qui secondairement jouerait sur les performances en mémoire de travail et également le thé vert démontre des effets bénéfiques donc là aussi il y a plusieurs études qui sortent actuellement sur les effets bénéfiques du thé vert pour tout ce qui est fonctionnement cognitif dont la mémoire de travail donc par exemple il y a l'étude de Schmitt et collaborateurs qui montrent une amélioration des connexions entre le pariétal et le lobe frontal voilà donc c'est une étude qui était assez simple qui proposait à 12 sujets de boire un verre de lait soit avec des extraits de thé vert à l'intérieur soit un lait nature donc ils ont montré qu'il y avait une amélioration qui était significative ou presque significative au niveau des performances et également donc ce qui était le plus intéressant c'était une augmentation en fait des connexions entre le lobe pariétal et le lobe frontal qu'on ne retrouve pas dans la condition contrôle donc cette question des extraits de thé vert elle est notamment testée en ce moment dans la trisomie 21 avec un polyphénol qui se trouve dans le thé vert qui est l'épigalocatechine 3 galatée ou EGCG qui est donc un composant qui est dans le thé vert et qui serait un inhibiteur de DIRC-RAS qui est un gène qui est surexprimé dans la trisomie 21 et qui pour la trisomie 21 serait responsable du déficit cognitif voilà donc il y a des études qui ont été faites en laboratoire sur les souris et une étude pilote de Delatoré en 2013 qui a montré chez 31 ados et adultes porteurs de trisomie 21 qui avaient 3 mois de traitement donc c'était des gélules à base d'extrait de thé vert une amélioration des capacités de la mémoire de travail pour le groupe qui avait le traitement donc il y a d'autres études actuellement qui sont également menées toujours avec la même idée des extraits de thé vert pour la trisomie 21 peut-être que ce sera proposé sur d'autres populations en tout cas il y a un vrai support théorique pour la trisomie 21 donc au niveau de l'alimentation donc Alloué et Alloué en 2013 ont proposé des sous-catégories d'aliments qui pouvaient améliorer la mémoire de travail donc des aliments dits de soutien qui vont prévenir la détérioration des capacités de mémoire de travail donc notamment ils citent les produits laitiers qui sont pro-grande graisse la viande rouge parce qu'elle contient de la carnitine et de la vitamine B12 des aliments booster qui vont augmenter le débit sanguin cérébral la croissance des neurones donc là c'est notamment les fruits et légumes qui sont riches en flavonoïdes qui sont des antioxydants les baies le thym la saule le chocolat noir les épinards les prunes vous pouvez trouver tout un tas d'autres aliments et des éléments des déclencheurs qui vont permettre l'amélioration de la communication entre les neurones notamment les oméga-3 qui vont se trouver dans le saumon les macros donc les oméga-3 là aussi il y a des études qui tentent de montrer qu'il y a un effet positif sur la mémoire de travail sur les fonctions invécutives donc il y a eu des études qui ont été faites chez les enfants TDAH avec plus ou moins de succès néanmoins il y a peut-être des choses intéressantes à surveiller à ce niveau-là et qui peuvent être proposées aux enfants sans forcément que ce soit des traitements très lourds parce que là c'est des compléments alimentaires donc ce n'est pas non plus quelque chose de trop agressif donc au niveau de l'alimentation globalement il faut boire suffisamment pour un adulte c'est 2,5 litres par jour donc 1,5 litres qui est apporté en boisson et 1 litres par la nourriture il faut essayer de manger léger et varié léger parce qu'on a vu que le surpoids était négativement corrélé à la capacité de mémoire et éviter les graisses également et il peut y avoir des compléments alimentaires qui peuvent être proposés là aussi avec plus ou moins de succès donc maintenant les aménagements pédagogiques donc là c'est des conseils très pratiques qu'on peut mettre en place à l'école donc les Gatercol et Alloué ont proposé 7 grands principes dans ces 7 grands principes après il y a tout un tas d'idées qu'on peut mettre en place donc tout d'abord on en a déjà parlé le premier principe c'est de reconnaître le trouble donc on a déjà expliqué l'importance de l'évaluation et de la reconnaissance du trouble il va falloir essayer de guider l'enfant dans ses réflexions lui poser des questions lui demander oui et là c'est bon tu as fini là qu'est-ce que tu as compris enfin voilà aider l'enfant dans son quotidien évaluer la charge de la mémoire de travail donc on va développer un petit peu ça donc c'est évaluer quand il y a une tâche que l'enseignant va proposer une tâche il faut qu'il essaie d'évaluer la charge de la mémoire de travail donc est-ce que la mémoire de travail est très importante dans ce type de tâche type le calcul mental donc là il faut effectivement éviter ça essayer de trouver un moyen pour essayer de détourner ce problème là et donc il va falloir réduire la charge de la mémoire de travail quand c'est possible répéter les informations importantes donc pour un enfant comme on disait qui a un trou de la mémoire de travail verbal si vous lui donnez une consignale orale il va comprendre quelques informations et parfois il se sera ciblé sur des informations qui sont totalement anodines et pas importantes donc il va faire ce qu'il aura compris et voir il ne va rien faire il faudra encourager l'utilisation des aides mémoires et développer des stratégies pour que l'enfant puisse lui-même s'approprier sa propre mémoire la comprendre et mettre en place ses propres stratégies voilà donc par exemple pour réduire la charge de la mémoire de travail on peut réduire la taille des consignes les consignes qui doivent être plutôt épurées on va privilégier des items familiers et connus parce que quand vous reprenez toujours les mêmes termes l'enfant ça lui demande moins de travail parce que c'est des items qui sont automatisés qui sont faciles d'accès en mémoire sémantique donc plus faciles pour lui à travailler il va se falloir essayer de privilégier le sens aussi pour faire des liens avec ce qui est connu donc là aussi faire des liens avec ce qui est stocké en mémoire à long terme en mémoire sémantique pour que ce soit plus simple pour lui quand on donne une consigne à l'oral il faut attirer l'attention de l'enfant être sûr qu'il est en train d'écouter et qu'il n'est pas en train de faire autre chose parce que déjà qu'il a un problème de mémoire de travail si en plus il est en train de faire autre chose ce qui peut se produire non pas parce qu'il a un problème d'attention mais parce qu'en fait il est tellement dépassé par ce qui se passe et que c'est tellement compliqué pour lui la scolarité qu'au bout d'un moment en fait il décroche et du coup quand c'est important il n'est pas en train de faire attention il faut essayer de donner des consignes le plus court possible et les plus simples possible si on commence à proposer des structures grammaticales complexes l'enfant il ne va rien comprendre pourquoi ? parce que comme je disais tout à l'heure il va se cibler sur certains mots et il ne va pas comprendre si vous mettez une phrase avec une double négative alors là vous êtes sûr que vous allez perdre donc le plus simple sera le même éviter des digressions durant une consigne si vous commencez à donner la consigne et que ça vous fait penser à autre chose et que vous en parlez et qu'après vous revenez sur la consigne là aussi vous l'avez perdue comme on disait il faut des consignes relativement simples et courtes une digression c'est pas possible il faut essayer de parler lentement distinctement si possible une seule information importante à la fois essayer de reformuler également autrement une information et avant de commencer l'exercice il faut s'assurer que l'enfant a bien compris donc pour ça en fait c'est tout simple on lui redemande de réexpliquer ce qu'il a compris et donc là on va s'apercevoir qu'il n'a peut-être pas forcément compris la consigne donc c'est pas forcément un problème de compréhension mais ça peut être aussi un problème de mémoire et on peut utiliser donc des gestes des objets ou des images pour illustrer une consigne qui est donnée verbalement le mieux c'est encore de présenter des consignes à l'écrit pourquoi ? parce que du coup il aura la trace donc il pourra revenir s'y référer quand il en aura besoin une consigne à l'oral elle est donnée et après on ne peut plus s'y référer donc si l'enfant il commence l'exercice et qu'après il se dit mais qu'est-ce que je dois faire il est obligé de redemander s'il a un petit livre il ne va pas le faire alors que s'il y a une trace écrite c'est beaucoup plus simple il faut essayer également donc les consignes comme ça par exemple vous soulignerez le titre en rouge puis vous soulignerez les mots importants en vert quand c'est en ligne c'est compliqué pour eux alors que si on met grand 1 il faut souligner le titre en rouge et qu'on met en plus les couleurs grand 2 il faut souligner les mots importants en vert donc là c'est quelque chose de très saillant et pour lui ce sera beaucoup plus simple quand c'est en colonne les tâches à faire que si c'est en ligne donc là c'est beaucoup plus compliqué pour les enfants qui vont présenter un tour de la moindre de travail viso-spatiel il faudra éviter les tableaux à double entrée donc là ils vont être totalement perdus ils ne sauront pas retrouver l'information où elle est et vous allez les perdre donc évitez ce type de présentation pour ces enfants en français il faudra essayer de ne pas demander à l'enfant de lire voilà donc plutôt lire à sa place lire lentement lui rappeler de prendre le temps de comprendre de ne pas lire phrase après phrase et se poser la question après à la fin du chapitre de qu'est-ce que j'ai compris effectivement il faut à la fin de chaque phrase se dire qu'est-ce que j'ai compris et se relire ça demande beaucoup plus de temps donc il faudra nécessairement demander un tiers-temps supplémentaire ou proposer un tiers-temps pour ces enfants-là parce que ça leur nommera plus de temps lui rappeler d'utiliser un couillon pour noter ses idées parce que là aussi c'est ce qu'on disait tout à l'heure l'enfant il peut avoir plein d'idées au début et puis après il va les oublier donc il va commencer à écrire la première idée et puis il va oublier les autres donc surtout si c'est par exemple une rédaction il va développer sa première idée et à la fin il s'en rappellera plus et donc on va dire mais il n'a pas de créativité cet enfant or s'il en avait mais c'était au début et après il les a oubliés donc il faut essayer de lui rappeler qu'effectivement il doit dans un premier temps jeter toutes ses idées sur un grouillon et après il va les développer mais comme ça il pourra les retrouver donc on peut également proposer des textes à trous plutôt que d'écrire de longues phrases parce que là ce sera compliqué et aussi il faut lui demander d'organiser ses idées donc ça c'est ce qui sera le plus compliqué mais pour lui ça déchargera sa mémoire de travail parce que s'il a des idées dans tous les sens ça va être très compliqué pour lui de gérer tout ça en maths parfois il faut être très pragmatique donc donner la calculatrice à un enfant moi personnellement ça ne me choque pas dès lors qu'il a compris les opérations qu'il a compris le sens des opérations s'il a des problèmes simplement pour le mettre le calcul en place il faut essayer de lui donner la calculatrice ou lui donner cette étape de multiplication parce que il lui montre le principe est compris le plus important c'est ça il faut éviter les exercices de calcul mental pourquoi ? parce qu'à la fin on ne saura plus si c'est un problème de calcul ou si c'est un problème de moment de travail et comme je disais il faudra accorder plus de temps à l'enfant pour les examens ou pour les interrogations donc là aussi la présentation des problèmes a son importance pour les enfants qui ont des troubles de la mort de travail un exercice de ce type là va être compliqué pour lui parce qu'il y a des phrases à lire il y a des idées à comprendre il y a des termes à sortir à mettre en exergue pour vraiment répondre à la question donc la présentation elle est plus simple quand elle est phrase après phrase qui sont présentées en colonne voilà le mieux c'est également de commencer par la question parce que commencer par la question va permettre d'orienter la recherche de l'information donc par exemple on va dire la question c'est combien de billes possèdent Paul et Pierre sachant que Pierre a trois fois plus de billes que Paul Paul a deux fois plus voilà et donc là aussi on peut mettre les termes en couleur pour que l'enfant puisse se repérer donc ça c'est une présentation qui est beaucoup plus simple pour eux et qui peut les aider alors du coup on verra si effectivement ils ont un problème pour résoudre le problème d'accord ou si c'est un problème de mémoire donc parfois ça peut régler le problème pour les leçons il faut essayer d'utiliser des images qui correspondent au texte ça permet d'illustrer ça permet également de planfant phase de lien entre du verbal et du visuospatial néanmoins il faut éviter des pleines pages d'images il n'y a pas très longtemps j'ai vu ça c'était une leçon sur je ne sais pas quoi les religions l'histoire des religions et il n'y avait du tout en fait c'était une phrase où il y avait une frise il y avait un texte pour illustrer c'est un texte du Coran écrit en arabe pour illustrer donc je ne servais pas à grand chose parce que je pense que l'enfant ne lisait pas l'arabe il y avait tout un tas d'informations c'était illisible même moi je n'arrivais pas à comprendre et l'enfant devait se référer à ça pour apprendre sa leçon donc je pense qu'effectivement ça devait être compliqué pour lui donc effectivement il faut mettre des images mais il faut que ce soit quand même raisonnable et assez simple éviter les fiches où il y a plein d'informations inutiles donc là aussi il faut essayer d'aller aux idées principales toute la fioriture il faut l'éviter privilégier tout ce qui est concret par rapport à l'abstrait utiliser là aussi des phrases simples différencier les cahiers donc avec des couleurs différentes donc là aussi ça permet de se repérer parce que l'enfant ne peut tout mélanger sinon et faire surtout des liens avec ce qui est déjà connu donc là aussi quand il y a une nouvelle leçon c'est bien de la raccrocher à quelque chose que l'enfant maîtrise qui est stocké en mémoire à long terme et qui va lui servir pour se souvenir de ce qu'il est en train d'apprendre on peut également utiliser mettre à disposition dans la classe des posters qui vont reprendre les grandes leçons donc par exemple la construction d'une phrase comment une phrase est construite donc ça évitera à l'enfant de faire appel à sa mémoire de comment est-ce qu'on construit une phrase donc là aussi on va décharger les ressources cognitives pour essayer que ce soit plus simple mettre une frise chronologique avec l'orthographe des noms propres par exemple donc quand l'enfant il essaiera d'écrire Clovis il ne sera pas en train de réfléchir à Clovis à comment ça s'écrit donc il sera en train de réfléchir à l'orthographe mais du coup il ne sera pas en train de réfléchir à l'idée qu'il voulait mettre sur la feuille et après on peut utiliser aussi l'ordinateur et les correcteurs d'orthographe comme Antidote ou d'autres qui vont là aussi décharger tout ce qui est lié à l'orthographe et qui demandent de la mémoire de travail donc à réfléchir ah oui d'accord je dois le faire où, comment donc là c'est l'ordinateur qui gère cette partie là du coup l'enfant peut lui mettre en place ses idées on peut essayer également de devenir la mémoire de travail de l'enfant donc c'est se mettre un peu à la place souligner les mots-clés pour l'enfant donc c'est dans une leçon essayer de le faire ressortir parce que l'enfant il peut être totalement désarçonné par rapport à la leçon à savoir c'est quoi une information principale et importante au collège il faut éviter la prise de notes parce que là c'est très compliqué quand vous avez un trou de la mémoire de travail parce que la prise de notes nécessite quand vous êtes en train de le faire d'écouter de comprendre ce que je suis en train de dire et de noter et comme vous n'êtes pas en train de noter tout ce que je dis vous notez les idées principales donc ça ça fait intervenir votre mémoire de travail d'attention divisée on appelle ça aussi en tout cas voilà pour un enfant qui aura des trous de la mémoire de travail ça va être très compliqué ce type d'exercice on va lui essayer de lui apprendre une méthode de travail pour organiser donc lui apprendre par exemple à rayer les consignes une fois qu'elles sont faites pour ne pas revenir dessus et dix fois pour ne pas en oublier donc lui apprendre à vérifier son travail ce qu'il a fait est-ce que ça correspond à ce qui a été proposé vérifier qu'il a bien tout fait également lui apprendre à poser ses idées sur un brouillon faire des liens avec ce qu'il sait déjà donc voilà qu'on fasse des liens que l'enseignant fasse des liens c'est une bonne chose après c'est l'idée que l'enfant puisse lui aussi faire des liens c'était juste pour dire que le temps était terminé voilà donc j'essaie d'aller un peu plus vite mais j'ai bientôt terminé il faut lui rappeler de répéter dans sa tête les informations donc là c'est la stratégie d'autorépétition subocale donc qui qui peut être aussi intéressante donc c'est de manière consciente on va apprendre à l'enfant à utiliser cette stratégie lui rappeler qu'il peut demander de l'aide s'il n'a pas compris une consigne voilà donc il y a tout un tas de choses qui peuvent être proposées donc mettre en place des routines là aussi important c'est de vérifier son agenda parce que l'enfant qui a un problème de travail si vous lui dites ou t'as l'exercice 11 et 12 de la page 130 puis l'exercice 15 de la page 145 lui il va noter que vous avez l'exercice 11, 12 et 15 de la page 130 la page 145 il l'aura zappé donc il va faire les exercices et l'enseignant va dire mais t'as fait n'importe quoi c'est pas du tout ça voilà donc c'est important effectivement de s'assurer que ce sont des bons exercices donc c'est soit vérifier l'agenda soit maintenant dans certains collèges vous avez des agendas électroniques où les parents peuvent se regarder sur l'internet du collège quels sont les exercices qui ont été proposés par l'enseignant et le dernier point qui est intéressant pour l'organisation de la mémoire de travail pour des enfants qui ont ce type de trouble c'est l'utilisation des mind maps donc je sais que c'est en vogue et c'est vrai que c'est intéressant pour ces enfants là parce que ça va permettre de mettre les idées principales et avec les codes couleurs notamment ça permet de bien différencier les différents concepts et d'organiser un peu leurs pensées et c'est une des difficultés majeures qu'on va voir par exemple chez des collégiens c'est d'organiser leurs pensées donc les mind maps ou cartes mentales peuvent vraiment être un support intéressant donc là l'idée c'est effectivement que l'enfant se saisisse sachant que pour que ce soit plus ludique il y a des sites internet qui proposent des mind maps donc il y en a qui sont payants et les autres qui sont gratuits donc ça il faut faire le point là-dessus mais ça peut être très intéressant voilà donc en conclusion on peut jouer sur l'amélioration de l'hygiène de vie au travers du sport au travers du sommeil au travers de l'alimentation et également on peut mettre en place des aménagements pédagogiques qui vont permettre avec des effets qui peuvent être immédiats pour certains simplement modifiant la façon de proposer un exercice vous pouvez avoir pallié certaines difficultés de mémoire donc ça a un moindre coût et ça peut venir également vraiment suppléer tout ce qui est rééducation qui peut là améliorer les choses les aménagements pédagogiques peuvent être également une bonne solution donc merci merci